Salut les barbus et bienvenue sur ce nouvel épisode de barbu nawak un épisode qui va être semi drôle semi pas drôle en fait c'est même pas qu'il est drôle c'est le but est de revenir un peu sur ce qui se passe sur les derniers mois faire un point et de prendre une décision alors je le dis tout de suite le but c'est pas de pleurnicher c'est pas gna 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 tous les commentaires débiles ou un peu ou un peu con je vais les supprimer voilà ça fait bientôt presque deux ans que j'essaye de lancer mon activité il ya eu beaucoup d'errements il ya eu beaucoup de tests beaucoup de merde depuis juin de l'année dernière je ne me paye pas j'ai pas de salaire ou de rentrée fixe d'argent ce qui pose un vrai problème le problème est que j'ai toujours des charges j'ai dépenses n'ont pas tendance à baisser malheureusement et que j'arrive pas à m'en sortir je le redis je suis pas là en train de pleurnicher le but c'est de faire un point et de vous expliquer un peu ce qui se passe au niveau youtube j'ai plein de vidéos que je dois finir mais je vous avoue qu'en ce moment c'est pas trop ma priorité la priorité elle est comment je vais payer les choses que je dois payer et je vis un peu je vis un peu à la semaine et c'est un peu fatiguant je pense néanmoins qu'il ya des choses qui ont qui ont des valeurs et qui peuvent être exploitées mais ça demande encore du temps pour pouvoir les rendre rentables et pour que je puisse éventuellement à un moment me payer un salaire je peux pas continuer comme ça à essayer de faire des trucs comme ça à droite à gauche et et en en espérant peut-être que la semaine prochaine il ya un truc miraculeux qui fasse que je gagne plein de pognon c'est pas comme ça que ça marche la solution elle est relativement claire elle est de réduire un peu la voilure sur l'activité grotte slash toutes les autres choses c'est à dire les boîtes à livres et sur d'autres éléments et ben reprendre un boulot à temps plein pour pouvoir renflouer un peu les caisses ça veut pas dire que j'abandonne ce projet là c'est juste une temporisation entre guillemets pour pour pouvoir renflouer un peu les caisses évidemment pour ceux qui me connaissent ils savent que ça veut pas dire que j'abandonne ça au contraire ça va me permettre justement de diminuer un peu la voilure sur certains éléments pouvoir se recentrer sur d'autres et avoir un peu de distance aujourd'hui le problème c'est que je suis en mode survie donc j'essaye de choper du pognon pour pas pour pas crever et souvent en faisant ça on prend des mauvaises décisions et c'est le problème principal que j'ai en ce moment c'est à dire que je prends des décisions par rapport à combien ça va me rapporter maintenant et pas par rapport à combien ça pourrait me rapporter dans les mois suivants donc il faut casser un peu ce cercle vicieux et faire en sorte de reprendre un peu pied et de repartir dans les meilleures conditions possibles est ce que je liquide la boîte je sais pas encore ce sera à déterminer dans les semaines qui viennent est ce que je garde mon local à la padaf je sais pas encore c'est des choses qui vont se déterminer dans les mois qui viennent idéalement j'aimerais ne pas liquider la boîte et faire en sorte qu'il y ait quand même certaines activités qui continuent j'aimerais aussi beaucoup garder mon espace à la padaf mais c'est pas sûr donc pour l'instant le but il est justement d'acter cette décision de dire ok entre guillemets on arrête les frais pour l'instant il y a aussi un élément qui à prendre en compte c'est que je suis pas juste fatigué je suis épuisé en fait je suis à la limite limite de du burn out je crois que je suis au delà du burn out il n'y a plus vraiment de week-end j'ai pas pris de j'ai pas pris de vacances je dors pas parce que les problèmes de finances me maintiennent éveillé tout le temps j'essaie de trouver des solutions mon cerveau est en nébulation en nébulation permanente et donc c'est pas bon les seules décisions que je risque de prendre ça va être des décisions de merde donc on va essayer de prendre un peu de distance par rapport à ça on va essayer de renflouer un peu le compte perso on va voir exactement ce qui va se passer qu'est ce que ça veut dire pour les vidéos j'ai encore plein de vidéos qu'il faut que je monte et que je que je publie il ya aussi le fait justement que certaines des vidéos où la plupart des vidéos je les fais plus par par devoir que par plaisir c'est pas vraiment un truc que j'ai envie de faire donc là aussi je risque de diminuer un peu la voilure enfin de de les faire en fait quand j'ai envie et pas pas pour faire plaisir à l'algorithme de google on arrête on recentre et on se donne un peu de temps pour réfléchir à tout ça plein plein de choses qui pourtant paradoxalement sont en cours alors j'ai fait la journée porte ouverte à la padaf c'était intéressant je vais visiter mon atelier et puis j'avais un anti-stand où je vendais justement des trousses des sacs et du damas de contreplaqué etc machin tous les gens qui passaient c'est génial c'est génial je veux puisque c'est génial achète et la réponse était ah mais nanani nanana donc pour moi c'est ce décalage qui est important qui est tout le monde dit que ce que je fais c'est génial les personnes veulent me filer du pognon donc il ya un problème à un endroit je sais pas où exactement j'ai pas suffisamment de recul pour comprendre ça il y aura d'autres vidéos sur lesquelles je vais parler justement de rentabilité de justement comment atteindre cette fameuse rentabilité est ce qu'il faut faire des produits de vente pour des clients en particulier pour des entreprises pour des collectivités quelles sont les différentes marges qu'on peut avoir quels sont les volumes qui sont nécessaires pour atteindre cette rentabilité ces éléments qui sont extrêmement importants et j'ai fait un peu le un peu comme d'habitude j'ai fait le truc à l'envers c'est à dire j'ai créé des choses et ensuite j'ai essayé de les rendre rentables alors que idéalement faudrait faire le contraire c'est à dire étudier si c'est vraiment rentable avant de le faire on apprend et on grandit voilà c'est à peu près tout mon épisode pas fun mais bon c'est juste voilà pour vous tenir au courant plein de choses qui bougent donc je suis à la recherche d'un boulot si vous si vous êtes à la recherche d'un cto un directeur technique d'un chef de projet technique d'un gourou pour gérer vos projets n'hésitez pas à me contacter vous savez comment faire tous les liens pour me joindre sont dans la description sur des questions des insultes tu sais comment faire voilà abonnez vous tout ça bisous bisous à bientôt et que la barbitude soit avec vous abonnez vous Sous-titrage ST' 501